Salut les manchots, Shotwell. Shotwell est un logiciel que j'utilise pour le classement de mes photos. Nous allons voir ensemble comment il est possible de l'utiliser en fonction de vos besoins et dans un deuxième temps nous verrons comment je l'utilise personnellement. Ensuite, rien ne vous empêche de faire un mélange des deux propositions en fonction de vos besoins personnels. Voici quelques conseils si c'est la première fois que vous utilisez ce logiciel. Il est disponible dans la Logitech Ubuntu et installé par défaut dans Ubuntu de base. Voilà comment se présente le logiciel Shotwell. Lors de votre première utilisation, vous allez avoir un pop-up qui va se présenter. Bienvenue sur Shotwell. Ce que je vous conseille vivement si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, c'est de décocher les deux options qui vous sont présentées ici. Décocher ces deux options pour pouvoir utiliser ce logiciel et avoir le même menu qui se présente ici, c'est-à-dire un écran noir lors de votre première utilisation de Shotwell. Ensuite, il vous faudra aller dans le menu édition et aller dans préférences pour configurer le logiciel. Utiliser un thème sombre ou un thème clair, à vous de voir, c'est selon vos goûts. Ensuite, il faudra choisir l'emplacement de la photothèque. Ici, nous allons utiliser le dossier images, mais rien ne vous empêche de choisir un autre dossier dans la liste qui vous est présenté. Si la liste ici ne vous convient pas, il faudra choisir Autres. Dans Autres, vous allez pouvoir explorer tout votre ordinateur. Choisir d'autres emplacements comme ici et choisir l'option qui vous intéresse au niveau du dossier. Pour cet exercice, nous allons utiliser le dossier images qui est présent ici. Ce que je vous conseille vivement, c'est de cocher l'option qui se trouve ici, Métadonnées. Écrire les balises, noms et autres métadonnées dans les fichiers des photos, de façon à valider toutes les informations que vous allez réaliser avec ce logiciel dans les photos. Ce qui permettra par la suite d'utiliser les photos sur d'autres ordinateurs et d'avoir les informations à l'intérieur des photos. Si nous ne cochez pas cette option, le logiciel va créer une base de données qui sera donc dépendant du logiciel Shotwell et de l'ordinateur. Personnellement, je coche cette option comme ça, je ne dépends plus du logiciel Shotwell puisque les informations seront écrites dans les photos. Ensuite, l'option qui se trouve ici, détecter les nouveaux fichiers dans le dossier de la photothèque, je vous conseille de ne pas le valider dès le départ. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons explorer le dossier images. Comme souvent, vous avez déjà un classement de vos photos par dossier. Ici, j'ai un dossier 2021 et à l'intérieur, j'ai déjà des images et des dossiers qui sont classés. Alors vous, vous avez sûrement un classement différent. Si vous avez un dossier, par exemple, pour les fleurs comme ici, vous avez déjà créé des dossiers et rangé vos photos. Ici, j'ai déjà validé par exemple des images avec des informations qui sont écrites pour dénommer le fichier. Un cake of fruit qui est présent ici, il est déjà présent. Donc nous allons voir comment réaliser l'importation de ces photos et de façon à les retrouver très facilement avec le logiciel. Ensuite, le logiciel peut aussi voir les vidéos. Ce n'est pas sa performance maximum de ce logiciel. Je ne l'utilise pas par les vidéos car il ne sera pas possible de modifier les vidéos avec ce logiciel pour pouvoir les classer. Donc nous allons voir comment utiliser ce logiciel. Mais si vous cochez l'option qui se trouve ici dès le départ, détecter les nouveaux fichiers dans le dossier de la photothèque, il va automatiquement analyser le dossier images. Et ce n'est pas très pratique de faire cette méthode. Et comme vous allez le voir, il est possible de cocher cette option. Ensuite, comme le dossier a entièrement été analysé, comme vous allez le voir sur la gauche, il a déjà fait un classement. Et vous allez pouvoir retrouver vos images de 2023 assez facilement. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer sur les photos comme vous le voyez ici avec votre souris et vous faire une première présentation des images qui sont à l'intérieur des dossiers. Là, j'ai deux images qui sont présentes. Ici, c'est pareil, j'ai deux images. Vous naviguez avec votre souris sur le petit pop-up qui vous est présenté. Vous pouvez naviguer dans les dossiers. Donc ça, c'est une première présentation et comme vous le voyez, il a déjà fait un classement par année au niveau des images. Vous pouvez aussi explorer par dossiers. Comme vous le voyez ici, je peux naviguer dans le dossier Michael, images et à l'intérieur aller dans les dossiers qui sont présents ici. Alors, j'avais déjà un dossier 2021, 2022, 2023, mais comme vous le voyez ici, il a fait d'autres raccourcis qui sont présents ici et qui me permettent directement de naviguer par année. 2015, 2017, 2018 qui ne sont pas présents dans les dossiers qui sont ici. Ensuite, l'option qui est très intéressante, c'est l'option qui se trouve ici avec les balises. Si je veux rechercher la balise renard, je peux retrouver mon image renard assez facilement. Hop, vous voyez, je retrouve l'image du renard. La balise qui se trouve ici n'a rien à voir avec le fichier. Si je vais dans l'explorateur de fichiers, vous allez voir que dans le dossier images, j'ai mon renard et le nom du fichier est totalement différent. Ce n'est pas la balise renard qui est présente ici. Le fait d'avoir apporté la logitech en une seule passe n'est pas des plus pratiques. Il va falloir chercher dans la photothèque toutes les images de fleurs et ensuite faire un classement pour chaque photo que vous allez retrouver dans votre photothèque. Ce n'est plus facile à réaliser. L'autre solution, c'est d'aller directement dans les dossiers qui se trouvent ici. Le dossier, dossier Michael, dossier images et ensuite d'aller dans les fleurs. Là, toutes les fleurs sont sélectionnées. Vous allez pouvoir faire une sélection assez rapide, faire un clic droit et ajouter des étiquettes qui seront des balises. Mais pour une première utilisation, ce n'est pas la méthode que je vais utiliser. Je vais plutôt faire une importation au fur et à mesure pour bien ranger ma photothèque. Je reviens sur ma photothèque. Pour information, lorsque vous cliquez sur une image, il est possible de la faire pivoter, de l'améliorer et même de la publier. La publier sur Fleer que si vous êtes connecté, Google ou Piwee Go. Pour les modifications, je n'utilise pas ce logiciel pour faire des pivotements ou des améliorations. Pour une raison très simple, j'utilise plutôt le logiciel Game pour retoucher et améliorer mes images. Ensuite, si je vais sur le site internet pour avoir des informations sur le logiciel Shotwell, nous avons quelques informations pour l'importation des photos, l'affichage des photos. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, je l'ai traduit en français. L'organisation des photos et pour l'édition des photos. Nous avons quelques informations qui sont présentes ici. Modifier des photos avec un programme externe. Utilisez un programme différent pour éditer vos photos. Ça, c'est un conseil qui vous est donné ici. Ensuite, qu'advient-il de l'original lorsque je modifie une photo ? Shotwell est un éditeur de photos non destructif. Il ne modifie pas vos photos originales. Il va donc garder la photo originale et créer un doublon. Donc, je n'utilise pas ce logiciel pour faire des modifications et des retouches photos. Je vais donc vous expliquer comment faire l'importation du dossier images de façon simple et pratique lors de leur première utilisation. Pour cela, nous allons réaliser la fermeture du logiciel. Alors, je vais aller dans édition. Je vais aller dans préférences. Je vais décocher l'option qui se trouve ici. Je vais décocher l'option qui se trouve ici. Nous allons recommencer à zéro l'importation des images. Pour cela, je ferme le logiciel. Ensuite, je vais supprimer la base de données que je viens de réaliser. Je vais dans le fichier local qui est caché. Dans le dossier Shares et à l'intérieur, j'ai un dossier Shotwell. C'est ici que se trouve la base de données. Et c'est celle-là qu'il faudra sauvegarder si vous n'écrivez pas les balises dans les photos. Je supprime cette base de données. Je fais dans mon dossier images. Et maintenant, nous allons lancer le logiciel Shotwell de façon plus pratique. Comme vous le voyez, il est revenu à la base de départ puisque j'ai effacé la base de données. Ensuite, je vais aller dans édition. Dans préférences et je coche l'option ici écrire les balises, les noms et autres métadonnées dans les fichiers des photos. Pour l'instant, pour ma première utilisation, je ne coche pas cette option qui se trouve ici, détecter le nouveau fichier. Ensuite, je vais apporter dossier par dossier. Je vais dans fichier, apporter depuis un dossier. Alors, on ne peut pas apporter des images. On n'apporte que des dossiers. 2021 ne m'intéresse pas puisque, comme vous avez pu le voir, il est capable de classer les photos par année directement. Donc, inutile que je rentre l'information 2021 lorsque j'importe mes photos. Par contre, si je veux importer le dossier fleur qui est présente ici, il est intéressant de l'importer en une seule fois. Je clique sur le dossier fleur et inutile d'aller à l'intérieur puisqu'il va apporter toutes les images. Je ne peux pas choisir une image indépendamment. Je peux choisir le dossier fleur et je vais pouvoir l'importer. Je valide l'option d'importation. Importation terminée, je valide. Ensuite, tout l'intérêt du logiciel d'importer dossier par dossier, c'est que je vais pouvoir taguer les images, mettre une balise. Pour cela, je vais sélectionner toutes les photos qui sont présentes ici. Je fais tout simplement CTRL A et là, je fais une sélection complète des images. Ensuite, un simple clic droit sur une image me permet d'ajouter des étiquettes. Ce sont les balises. Et là, je vais pouvoir mettre que j'ai des fleurs qui sont présentes à l'écran. Ensuite, je fais enregistrer et j'ai une balise qui a été validée. Donc, pour votre première utilisation, il faudra importer dossier par dossier de façon à récupérer tout le classement que vous avez réalisé de vos dossiers. Si je veux le dossier promenade, c'est la même chose. Je sélectionne le dossier promenade. Je fais valider. Il fait l'importation. Je valide toutes les images. CTRL A me permet de faire la sélection complète des images que j'ai apportées. Je peux faire ajouter une étiquette. Et comme j'ai déjà un classement, je mets le même classement pour valider la balise. Et c'est parti. Donc, pour votre première importation, le plus facile à réaliser, c'est de faire l'importation dossier par dossier. Alors, comme j'ai des vidéos, je peux importer aussi le dossier vidéo. Là, je clique le dossier vidéo. Mais le logiciel n'est pas très performant pour les vidéos car je ne peux pas mettre de balise à l'intérieur des vidéos. Même s'il le propose ici, ajouter des étiquettes, la balise ne sera pas écrite dans le dossier vidéo. Je valide l'option, mais elle ne sera pas réalisée. L'option que je valide ici ne fonctionne pas sur les vidéos. Donc, oubliez ce logiciel pour le rangement et le classement de vos vidéos. Ensuite, je reviens sur mon dossier photo et je vois toutes les photos qui ont été importées. Je peux donc aller voir directement les fleurs. Ici, comme vous le voyez, j'ai un accès direct aux fleurs qui sont présentes ici. Je vais donc importer dossier par dossier et je vous retrouve dans quelques secondes. Lors de l'importation, il est possible de rajouter des tags supplémentaires. Si je fais un clic 3 sur l'image, je peux rajouter des étiquettes et rajouter une information supplémentaire. Si c'est un tux, je rajoute un tux et je valide enregistrer. Ensuite, si vous voulez mettre plusieurs informations lors du renseignement du tag, n'hésitez pas à rajouter des informations supplémentaires. Balise séparée par des virgules. Si je mets Ubuntu, je rajoute une virgule et je peux rajouter un tag supplémentaire libre à quimperler. Par exemple, je valide et là, je vais avoir l'option qui va être écrite directement dans les tags et vous avez toutes les tags qui sont présents ici. Maintenant, j'ai des nouvelles balises qui sont présentes. Si je veux libre à quimperler, ça sera présent ici. Si je veux la promenade, j'ai un accès direct aux images assez rapidement. Vous pouvez facilement régler la taille des miniatures avec le menu qui se présente ici. Mais l'intérêt du logiciel, c'est de naviguer rapidement parmi les photos. Ensuite, un double clic vous permet de visionner les photos en fonction de vos besoins pour naviguer dans les photos. Je vais continuer l'importation de mes images et comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de faire de classement de dossier par année puisque je les retrouve ici avec un classement qui est fait automatiquement. Je vais quand même importer mes images qui sont dans le dossier 2021. Je fais valider. A l'intérieur, ce sont des photos de GPX, donc de mon GPS. Je fais valider. Et là, c'est pareil. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les images que je viens d'importer. Et je vais pouvoir mettre le tag assez facilement dans ces photos. Ajouter des étiquettes. C'est du GPS, donc je valide GPS. Et je fais enregistrer. Comme ça, le tag est écrit directement dans les photos. Et je vais pouvoir les retrouver ici avec le tag GPS. Et bien sûr, je les retrouve ici puisqu'elles ont été classées directement et automatiquement avec le dossier qui est présent ici. Et rien ne m'empêche de surfer directement avec le dossier qui est présent ici. Images 2021. Et ensuite, je vais pouvoir voir les photos qui sont à l'intérieur. Pour l'instant, il n'a pas vu toutes les images et tous les dossiers que j'ai importés. Mais une fois que vous avez réalisé votre importation en fonction du classement que vous avez réalisé, rien ne vous empêche de cocher l'option préférence et de valider l'option qui se trouve ici. Détecter les nouveaux fichiers dans le dossier. Une fois que vous avez bien fait l'importation. Et là, vous fermez le pop-up. Et là, il va analyser tout le dossier. Comme vous l'aurez vu ici, toutes les photos ont été analysées. Et ensuite, vous allez pouvoir finir le classement des photos qui n'ont pas été renseignées. Ça, c'est pour une première utilisation du logiciel. À vous de voir comment l'utiliser. Ce qu'il est possible de réaliser avec le logiciel Shotwell, c'est d'utiliser un autre dossier pour les images. Là, comme vous allez le voir, je vais avec mon explorateur de fichiers consulter un dossier. Là, le dossier utilisé, c'est bien sûr le dossier images. Mais rien ne nous empêche d'utiliser un autre dossier. Même si ce dossier est déjà valide et utilisé par la Logitech. Donc Shotwell utilise et classe les photos dans ce dossier. Maintenant, j'ai mon disque dur Data qui se trouve ici. Et à l'intérieur, j'ai un dossier Photo. Ce dossier Photo, je ne veux pas qu'il soit modifié. À l'intérieur, j'ai des images qui sont présentes. Et je veux garder ces images à l'intérieur dans ce dossier Mes Photos. Pour cela, avec le logiciel Shotwell, rien de plus simple. Je vais dans Fichiers, Importer depuis un dossier. Là, comme vous allez le voir, j'ai mon dossier images qui est présent ici. Et qui est analysé par le logiciel Shotwell. Mais je vais aller dans mon dossier Data. Mon disque dur Data. À l'intérieur, j'ai mes photos. Alors, comme d'habitude, on n'apporte pas une image. On apporte un dossier. Donc, je vais apporter mon dossier Mes Photos. Qui va rester sur le disque Data. Là, je fais Valider. Et vous allez voir qu'il a des options qui sont proposées. Copier les photos. Alors, si je fais Copier les photos, il va prendre les photos et les mettre à l'intérieur du dossier images. Donc, il va les mettre à l'intérieur du dossier images qui est présent ici. Mais ce n'est pas ce que je veux réaliser. Je veux que les photos restent sur mon autre disque dur. Et avec mon dossier Mes Photos qui est présent ici. Pour cela, rien de plus simple. Je vais cocher Importer sans copier. Là, il va importer les images. Cette photo déjà importée avec succès. Mais les photos sont toujours présentes sur le disque Data. Et comme vous allez le voir ici, un nouveau dossier est présent dans la liste. Qui est présent ici. Hop. Et j'ai mon dossier qui est présent qui s'appelle Media, Michael, Data. Hop. Et Mes Photos. Donc, il a gardé l'option ici. Il a gardé les photos dans le dossier Mes Photos. Ensuite, bien sûr, à vous de taquer les images en fonction de vos importations. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel avec plusieurs dossiers où il va pouvoir gérer les images. Les images n'ont pas été importées dans ce dossier, comme vous pouvez le constater. Alors, si vous recherchez quelques fruits, parce que vous avez déjà renommé une image et vous l'avez renommée quelques fruits. Et bien, rien de plus simple. Vous allez dans le logiciel, vous mettez le moteur de recherche qui est présent ici. Hop. Dans la liste, vous affichez barre de recherche en cochant l'option qui se trouve ici. Vous avez un petit moteur de recherche. Là, vous allez sur votre photothèque. Toute la photothèque qui est présente ici. Et vous marquez quelques fruits. Et voilà. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore de balise sur cette image. Mais je peux la retrouver grâce au nom des fichiers. Et le nom des fichiers, c'est aussi dans le moteur de recherche. Je peux retrouver facilement mon cake au fruit qui est présent ici. Ensuite, rien de plus simple. Ajouter une étiquette et de mettre cake pour retrouver facilement la balise. La balise ensuite sera renommée ici. On la retrouve cake. Et je la retrouve directement ici. Alors, n'oubliez pas de fermer ici pour enlever l'option du moteur de recherche pour pouvoir faire d'autres recherches ultérieurement. Sinon, il va y avoir le filtre qui est toujours actif pour, par exemple, le cake. Et vous n'aurez que la liage des cakes qui sont présents. Hop. Petite astuce. Comme on peut le voir avec la bonne année. Bonne année a été taguée bonne année. Mais à l'intérieur de bonne année, le fichier s'appelle le bonne année 2023. Vous le voyez ici. C'est le nom du fichier. Le nom du fichier qu'on retrouve ici. Bonne année 2023. Donc, vous pouvez faire une recherche avec les noms des fichiers. Si vous avez déjà tagué vos fichiers. Mais rien ne vous empêche de refaire toutes les balises. Et de remettre à jour votre logiciel avec des balises comme c'est présent ici. Et de faire votre classement. Maintenant, petite astuce si vous utilisez votre smartphone ou votre appareil photo. Là, je montre un exemple avec mon smartphone que je vais connecter à mon ordinateur. Comme vous allez le voir, il va se présenter dans la liste de Samsung. Alors, bien sûr, sur votre smartphone, il faudra autoriser les accès. Maintenant que le smartphone est connecté, on le voit ici, Samsung Android. L'appareil photo est verrouillé par une autre application. Vous aurez ce genre de message. Donc, Shotwell ne peut accéder à l'appareil photo que lorsqu'il est déverrouillé. Donc, vous validez ici. Mais l'appareil photo est toujours verrouillé par une autre application ici. Donc, c'est une autre application qui verrouille le téléphone. Donc, je ne peux pas accéder pour l'instant à mon téléphone Android ou mon appareil photo. Si il est utilisé par le logiciel qui est présent ici, c'est-à-dire l'explorateur de fichiers. Donc, la première chose à réaliser, c'est d'éjecter ici et de démonter Samsung Android. Je démonte Android Samsung. Ensuite, je vais pouvoir utiliser mon appareil photo avec le logiciel Shotwell. Pour cela, je vais fermer le logiciel. Je ferme le logiciel Shotwell. Je relance le logiciel Shotwell. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur Samsung Android. Je coche Samsung Android. Démarrage de l'importation des photos. Le souci, comme vous le voyez, c'est que sur mon téléphone portable, j'ai énormément de photos. Donc, l'analyse va prendre énormément de temps pour analyser toutes les photos qui sont présentes sur mon smartphone. Alors, à vous de voir, suivant l'utilisation de votre smartphone, si cette fonction vous convient ou pas. Alors, c'est parti. Il va commencer à analyser le smartphone et il va créer des miniatures pour toutes les images qui sont présentes sur le smartphone. Mais le problème, c'est que j'ai énormément de photos sur le smartphone et cela va prendre énormément de temps à transférer toutes les images sur l'ordinateur. Donc, ce n'est pas la solution que je vais privilégier pour connecter mon smartphone au logiciel Shotwell. Comme on peut le voir en bas, masquer les photos déjà importées pourrait être une solution. Le souci, c'est que dès que vous allez taguer vos photos, mettre une balise, il va considérer que c'est une nouvelle photo. Et donc, il ne va pas masquer la photo et vous faire une réimportation de l'image puisque vous avez modifié cette image et que vous l'avez taguée. Si votre téléphone portable ou votre appareil photo ne contient pas trop de photos, c'est peut-être une solution à privilégier pour faire l'importation de vos images. Comme vous allez le voir, il sera très facile ensuite de retrouver les images avec les miniatures pour les consulter et faire l'importation en fonction de vos besoins. L'analyse du smartphone a été réalisée, mais cela prend énormément de temps puisqu'il faut qu'il crée des miniatures et la connexion au smartphone n'est pas non plus des plus rapides. Là, j'ai près de 4000 photos qui sont présentes sur mon smartphone, ce qui prend énormément de temps à analyser le smartphone. Mais je vous montre le principe de fonctionnement si vous utilisez cette méthode. Là, je vais pouvoir cliquer sur les images et les analyser en direct. Comme vous le voyez, vous avez la date 2020 et ensuite, vous avez le numéro des photos avec la date qui est présente ici. Ensuite, rien ne vous empêche de faire une analyse rapide de toutes les images qui sont présentes. Ici, ce sont les plus récentes qui sont présentes en bas. Si je fais une analyse, je vais pouvoir récupérer les images qui m'intéressent en fonction de mes besoins. Alors, masquer les photos déjà importées ne va pas fonctionner à partir du moment où vous avez mis une balise. Là, par exemple, je veux faire une sélection d'images que je veux importer. Je vais sélectionner en fonction de la date qui est présente ici, puisque en fonction des importations que j'aurai réalisées, si je vais dans mon dossier photo, je vais voir rapidement les dernières photos que j'ai importées et les dernières photos qui sont classées par date. Donc, je vais en 2023, en février par exemple, et je vois les dernières photos que j'ai importées. Mais si je reviens sur mon Fast Mode, en fonction de la date que je vais retrouver sur les photos, je vais pouvoir importer les dernières photos que je n'ai pas utilisées avec Shotwell. Là, je vais faire une sélection avec la souris. Alors, il y a deux méthodes pour choisir la sélection. Soit avec la souris, si vous arrivez à sélectionner toutes les photos qui sont présentes ici. Mais si vous n'arrivez pas à sélectionner toutes les photos avec la souris, la méthode que j'utilise, c'est celle-ci. Je sélectionne une image, ça sera la première que je vais importer ici. Ensuite, je vais tout en bas et je sélectionne la dernière. Mais avant de sélectionner la dernière, je vais appuyer sur la touche Shift. C'est une touche qui se trouve sur la gauche du clavier en forme de flèche. J'appuie sur la touche Shift. Je fais une sélection sur l'image en dernier. Et là, je sélectionne toutes les images entre la première que j'ai sélectionnée et la dernière. Et ensuite, je vais faire l'importation totale des images qui sont présentes ici. Je vais pouvoir cocher l'option ici, importer la sélection. Alors, si j'importe la sélection, je valide. Toutes les photos que j'ai sélectionnées vont défiler ici au milieu de l'écran et vont être importées dans le dossier images. Vous allez donc voir défiler à l'écran toutes les images qu'il va importer de votre smartphone. Une fois les photos importées, vous aurez donc ce menu qui va se présenter. Vous aurez le choix entre garder et supprimer. Personnellement, je fais toujours garder pour avoir toujours un double de mes photos avant de les supprimer. Si vous supprimez les photos, elles sont automatiquement supprimées de votre téléphone portable. Mais elles ne sont présentes que sur l'ordinateur. Alors, pensez bien à sauvegarder vos photos assez rapidement. Alors, moi, personnellement, je coche toujours l'option garder. Comme ça, elles sont conservées aussi sur le smartphone. Ensuite, j'aurai le temps de faire des copies de mes photos et de les avoir en sauvegarde sur un autre disque dur avant de les effacer de mon smartphone. Ensuite, il vous sera très facile de faire une sélection de toutes les images que vous venez d'apporter, par exemple, et de faire un classement selon vos besoins. Alors, ici, par exemple, je peux rajouter une étiquette et dire que c'est les photos de mon portable. Portable mic, je fais enregistrer et toutes les photos seront taguées. Comme vous allez le voir ici, sur la gauche, j'ai un menu qui s'affiche et qui va faire la progression car il va écrire les métadonnées dans les photos. Donc, le fait d'avoir écrit les métadonnées dans les photos va faire que l'option que je vais cocher ici ne va pas fonctionner. Si je vais dans Android, masquer les photos déjà importées ne va pas fonctionner. Puisque ici, j'ai fait une modification sur les photos et elles seront toujours présentes à l'écran. Maintenant que les photos ont été apportées, comme vous allez le voir, vous pouvez les retrouver ici directement dans votre dossier, ici dans les événements qui sont classés automatiquement. Dimanche 5 février, vendredi 5, vous voyez le classement est fait automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans mon dossier et dans mon explorateur de fichiers lors de l'importation de photos avec le logiciel Shotwell ? Si je vais dans mon dossier images, maintenant je vais avoir des dossiers supplémentaires. Dans mon dossier 2023, je vais retrouver des éléments comme ceci. Et toutes les images ont été classées par mois, par jour et par date. 2023, janvier, le 27 janvier. Et là, je retrouve toutes les images du 27 janvier. Ça, c'est ce qui sera réalisé lors de l'importation des images dans le dossier Shotwell avec le logiciel. Si vous utilisez le logiciel Shotwell pour importer des images qui viennent de votre smartphone ou votre appareil photo, il va automatiquement classer par date, comme vous le voyez ici, et par jour, et créer des dossiers pour chaque image. Alors, vous allez me dire, mais c'est un petit peu laborieux ce dossier avec tous ces dossiers les uns derrière les autres. Mais personnellement, je n'utilise plus l'explorateur de fichiers pour surfer sur mes images. J'utilise le logiciel Shotwell, comme vous le voyez. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser le logiciel Shotwell pour consulter les images. Et comme je vous l'ai dit, en naviguant avec la souris, vous allez pouvoir voir toutes les images qui sont présentes à l'écran. Comme mon smartphone contient trop de photos, je n'utilise pas l'option qui se trouve ici pour consulter les images qui sont sur mon smartphone. J'utilise une autre option. Là, je ferme par exemple le logiciel Shotwell. Hop là, le logiciel Shotwell est fermé. Ensuite, je lance l'explorateur de fichiers. Et avec l'explorateur de fichiers, comme je ne vais pas créer des miniatures, je vais gagner beaucoup de temps pour l'importation des images. Je vais sur mon smartphone Android. Je vais consulter le smartphone. Là, j'attends un petit peu qu'il se connecte. Je vais dans le stockage interne de mon smartphone. Et là, je vais dans DCIM directement. J'explore directement mon smartphone pour aller chercher les images. Là, je vais dans caméra. Bon, bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps pour analyser le dossier. Mais ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avec le logiciel Shotwell. Ensuite, je vais partir du principe que mes images sont classées par date. Donc, avec le logiciel Shotwell que je vais pouvoir lancer maintenant, hop, je vais consulter les dernières images que j'ai apportées. Les dernières images que j'ai apportées, c'était du mois de février. Donc, ce n'est pas la peine que je réapporte les images du mois de février. Mais en fin de compte, le principe est là. Je vais, avec mon explorateur de fichiers, consulter le smartphone. Regarder les dates qui correspondent, puisque chaque image a un numéro qui correspond à une date. Je vais donc apporter en fonction des dates. L'analyse du dossier caméra sur le smartphone a été réalisée rapidement, puisqu'il n'y a pas de miniature qui a été créée lors de l'inspection de ce dossier. Je vais donc pouvoir maintenant transférer les photos qui m'intéressent. Pour cela, je vais réaliser l'importation en comparant avec les dates. En fonction de la date, je vais pouvoir sélectionner le fichier qui m'intéresse. Ici, par exemple, je prends 2023, 02, 03. Je sélectionne la photo. Ensuite, je descends dans la liste des images qui est présente sur l'ordinateur. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais en prendre plusieurs pour vous montrer exactement comment va fonctionner l'importation. Ici, je fais la sélection avec la touche Shift du clavier. Je sélectionne la dernière photo qui m'intéresse. Toutes les photos sont sélectionnées. Ensuite, je fais tout simplement un clic droit et je fais copier. Là, je vais créer un fichier tampon pour le transfert de mes images. Alors là, je vais le mettre dans mon dossier musique pour ne pas mélanger les photos. Je fais un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier, ça va être le fichier temporaire. Je le nomme, par exemple, provisoire 1 et je fais créer. À l'intérieur, je vais pouvoir coller mes photos. Ce dossier va juste me servir de tampon pour faire le transfert vers mon logiciel Shotwell. Voilà, les photos ont été copiées dans le dossier provisoire. Celui-ci va me servir de tampon. Je vais pouvoir lancer maintenant le logiciel Shotwell et importer les images du dossier provisoire. Pour cela, je fais juste fichier, importer depuis un dossier. Dans mon dossier musique, le dossier provisoire 1. Et là, je vais pouvoir importer toutes les images. Je fais valider. Et là, je vais faire copier les photos. Il va prendre les images qui sont dans le dossier provisoire et les importer dans mon dossier images. Là où je stocke toute ma bibliothèque photo. Et voilà, l'importation est terminée. Alors, comme on peut le voir, il a vu 7 photos qui étaient en double et qui n'ont pas été apportées. Puisqu'on avait déjà apporté quelques photos avec la méthode précédente. Donc là, il a comparé. Comme je n'ai pas mis de tag sur ces photos, il a vu qu'il avait 7 photos en double. Et il a apporté toutes les photos. Là, je valide. Et toutes les photos maintenant ont été apportées sur l'ordinateur, dans le dossier images. Alors, je vais bien sûr pouvoir explorer maintenant mon dossier images. Soit avec la fonction qui est présente ici. Et là, nous avons donc les images qui sont présentes et qui ont été apportées. Comme on peut le voir, il a créé des dossiers 2022. Ici, nous avons l'année, le mois et ensuite le jour avec les photos. Si je vais avec l'explorateur du fichier qui est présent ici, si je vais dans mon dossier images, ça sera le même principe. Vous allez avoir tous les dossiers ici qui sont présents. Le mois d'août qui est présent ici. Et ensuite, le jour en fonction et avec les photos qui seront à l'intérieur. Voilà comment j'utilise ce logiciel au quotidien pour le classement de mes images. J'utilise ce logiciel pour explorer les photos et je n'utilise plus l'explorateur de fichiers pour aller consulter les photos, pour aller explorer les images. Je n'utilise pas ces dossiers pour explorer mes images. Mais j'utilise le logiciel Shotwell qui est très très rapide pour faire des recherches dans les images. Si je cherche mon cake qui est présent, il est très rapide à retrouver ici dans la liste. Ensuite, n'oubliez pas d'effacer le moteur de recherche qui est présent ici pour effacer la recherche pour retrouver toutes les photos qui sont présentes sur l'ordinateur. Ici, je vais sur ma dernière importation et je peux faire un CTRL A pour sélectionner toutes les photos que je venais d'importer sachant qu'elles venaient du portable Michael. Là, je fais ajouter une étiquette. Et là, ça va être très rapide. Il va me faire une proposition avec déjà des mots-clés qui sont présents et que j'ai tagué, hop, portable mic. Je fais enregistrer et vous allez voir sur la gauche, le moteur va s'activer et il va écrire les métadonnées dans les photos. Les métadonnées ont été écrites dans les photos. N'hésitez pas à utiliser ce logiciel, à le tester en fonction de vos besoins. Ensuite, si vous voulez repartir à zéro avec ce logiciel Shotwell pour refaire l'organisation de vos photos, il suffit d'afficher ici le fichier caché. Et ensuite, d'aller dans le dossier local, char et à l'intérieur, vous avez le dossier Shotwell. Ici, vous pouvez sauvegarder votre base de données qui est présente ici. Là, je vais par exemple effacer cette base de données, supprimer définitivement. La base de données a été effacée. Ensuite, si je veux refaire mon organisation au niveau de mes images, rien n'empêche de me effacer ces images et de refaire l'importation des images pour retrouver l'organisation qui me convient. Maintenant, je peux lancer le logiciel Shotwell qui sera vierge de toute image à l'intérieur. Ensuite, je vais pouvoir faire le fichier, importer un dossier et rechercher les images qui m'intéressent où je vais stocker en provisoire mes images. Là, je peux importer le dossier prévisoire. Sinon, je peux aller chercher le dossier Shotwell où j'avais fait mon test et j'avais mes images qui étaient présentes ici. Et là, je peux faire valider et il va importer et copier les photos dans le dossier images. Et là, ça va être une nouvelle organisation au niveau des photos. Hop, et voilà. Ensuite, si je vais avec l'explorateur de fichiers, vous allez voir que maintenant, il a classé des images par année ici et à l'intérieur, je vais retrouver des images par mois et par jour. Hop, et voilà pour la présentation. Pour retrouver une image rapidement dans l'explorateur de fichiers, rien de plus facile. Un clic droit sur une image. Ensuite, vous faites ouvrir dans le gestionnaire de fichiers. Il va ouvrir l'explorateur. Vous allez pouvoir récupérer votre image pour l'envoyer par mail ou autre. Ensuite, vous avez le choix ici pour faire ce que vous voulez avec votre image. Vous pouvez aussi faire un classement, un clissement avec des notes. Vous faites un clic droit et vous pouvez noter vos images. Ici, je vais lui mettre 5 étoiles. Ensuite, vous pouvez afficher ici les notes. Cliquez ici sur notes. Une fois les notes affichées, vous pouvez faire ici un classement et retrouver que les images 5 étoiles. Hop, que les images 5 étoiles seront affichées. Ensuite, je peux faire afficher toutes les photos. A vous de voir comment faire un petit classement avec ce logiciel. Voilà pour cette petite présentation de ce logiciel le choix de toile. Je vous dis qu'il y en a vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada